Gloire à Dieu Que le Seigneur vous bénisse abondamment Et je suis le frère Crisois Sévérin Missionnaire à Bandukou Chargé de la conquête spirituelle de la région du Gontougou Nous avons deux garçons et deux filles Et mon épouse est absente pour un problème de santé, cas de santé Et je voudrais que nous continuions dans la présentation Et nous allons présenter mes collègues L'équipe chargée de la conquête Gloire à Dieu Je suis le frère Nien-Bébé Christophe Missionnaire à Théini Chargé de la conquête du département de Théini Et je suis marié Nous avons quatre enfants Deux garçons, deux filles Je laisse le micro à mon épouse pour se présenter Gloire à Dieu Je suis la soeur Kwaku Ablan Viviane Épousinien Missionnaire numéro deux dans le département de Théini Amen Gloire à Dieu Excuse-moi Je suis le frère Assiedou Yahoua Diomani Missionnaire numéro un Chargé de la conquête du département de Transia Mon épouse n'est pas venue Amen Je suis le pasteur missionnaire Nda Konan Brino Du département de Kung Fao Et je suis marié Père d'une fille Mon épouse c'est la soeur Boga Chimène Épouse Nda Elle n'est pas là également pour des questions de soins Je suis le frère Adiko Kwaku François Je suis le missionnaire de Sandegue Mariée à la soeur Assiedou Abena Frachantal Et nous avons un enfant Je suis la soeur Assiedou Abena Chantal Missionnaire numéro deux de Sandegue Je suis la soeur Koshia Suzanne Épouse Essiaou Frank Missionnaire numéro deux de Tanda Je suis le frère Ngetia Kwame Kwadu Thomas Je suis le missionnaire du département de Drupo Et mon fils de disciple c'est le pasteur Bénier Et j'ai mon épouse qui n'a pas pu être là pour des raisons de santé Elle s'appelle Kouman Amakra Rachel Et nous avons trois enfants Amen Je suis le frère Dar Bebe Missionnaire des Nations Je suis mariée Et jusqu'à présent nous n'avons pas encore d'enfants Mon épouse va se présenter Je suis la soeur Tano Je suis la soeur Kofi Aounadej Et pour Blondé Mon fils de disciple c'est Maman Colette Méni Alléluia Nous voulons vous présenter notre région La situation géographique de la région Notre région est située vers le nord-est de la Côte d'Ivoire Et les régions administratives Il y a la région du Gontougo et la région du Bukani Nombre de départements Nous avons neuf départements Nombre de villages Nous avons 465 villages Nombre de sous-préfectures Nous avons 28 Et le chef-lieu c'est Bondoukou Nous allons parler des effectifs Les effectifs de la région En 2021 S'élevaient à 1818 En 2022 Nous sommes à 1947 La jour de 129 disciples Nombre d'assemblées En 2021 Nous étions 55 Cette année 2022 Nous sommes montés à 58 Une augmentation de 3 Nous avons atteint 53 Nous avons atteint 53 localités Et sous-préfectures Nous sommes passés à 4 Donc nous avons eu un ajout Et le nombre de villages Nous étions à 67 Mais il y a eu une régression de 7 Mais nous avons travaillé Afin de pouvoir maintenir les effectifs Et le Seigneur nous a bénis en cela Les activités de la région Le nombre de campagnes Ou de sorties d'événisation Nous avons eu en tout 168 Nombre de retraites dans la région Nous avons eu 43 Et le nombre de croisades Se sont élevées à 119 Et nos chambres de prière Nous avons 4 chambres de prière Nombre de jeunes Et complets Et nombre de jeunes partiels Duit au nombre de jeunes Jeunes partiels de 40 jours Pour la nation Nous avons participé Mais nous n'avons pas ici Donné le nombre Des jeunes que nous avons accomplis Il y a eu des jeunes De 3 jours Partiels Jusqu'à 40 Et nous avons aussi Nous avons fait aussi Un jeune complet de 40 jours Le jeune du ministère Et la région Il y a eu au moins Il y a eu 17 Frères Qui ont pris Les jeunes de 40 jours Et il y a eu Les jeunes de 3 jours 20 30 jours Maintenant nous avons Globalisé Le nombre d'heures Les tours C'est-à-dire les croisades Les chambres de prière Donc le nombre d'heures De prière investies Se sont élevées À 366 367 heures 367 heures Nombre de répentance 309 Nombre de baptême 235 Nombre de brisement Des liens 212 Nombre de mariage 4 Nombre de dot 8 Nombre de naissance Fin 2 Nombre de décès 6 Les activités Des sémeurs Dans la région Se sont élevées Il y a eu Au moins 76 activités Activités Des jeunes Il y a eu 6 Les activités Des enfants Il y a eu 4 Et parlant Des acquisitions Excusez-vous J'ai omis Un point Cette année 2022 Nous n'avons pas eu De visite Du leader Mais par contre Nous avons eu Deux visites Des anciens Dabijan A savoir La première visite La visite Du couple Lombé-Innocent Et il y a eu Deuxième visite Dans le cadre D'Athiekwa La mobilisation Des fonds Pour la construction D'Athiekwa Et la visite De l'ancien De Gonzac Et du couple Lombé Donc pour la convention Il n'y a eu Rien à signaler Maintenant Les activités A cause Du but Et au niveau Du coup Nous avons veillé Chaque Vendredi Et jusqu'à ce jour Et Jeune des prières Les semets Aussi Tous les samedis C'est au niveau De la région Culte des enfants Tous les samedis De 14h A 16h Et il y a aussi Veillé Tous les mercredis Parlant Des acquisitions 2022 Dieu nous a bénis Avec La région Avec deux motos Et plus de Plus de Silos Silos Plus tôt Et voilà Un peu Et nous allons Passer Maintenant A quelques Témoignages Il faut dire Que Dieu Nous a Bénis Dieu a agi Puissamment Par des miracles Par des miracles Des dérivances Des guérisons Des visions Le Seigneur Était au contrôle Et je voudrais Donner l'occasion A notre missionnaire Basé à Le pasteur Nda Qui va Commencer Témoignages Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et Dieu Se manifeste Alléluia Je voulais donner Trois Témoignages Le premier Pour dire que Réveille ton voisin Le premier Pour dire que La conquête À travers La RTVC Effective Même dans Les villages Et Dieu Nous a fait La grâce De gagner Un dirigeant Dans un village Pour qui nous Prions Depuis longtemps Et j'étais là Un jour Quand quelqu'un M'a appelé Et il m'a dit Qu'il a appelé Un numéro A Bigan Et on lui a dit Qu'il y a un missionnaire A Kung Fao Donc il voulait Venir me voir Effectivement Je l'ai rencontré Et J'ai commencé A lui présenter L'évangile Mais Le travail Était déjà fait Quand j'ai fini Il m'a dit Parce qu'on commence Par où Il m'a dit Bon Tu as t'es répandu On va te baptiser On va faire Ta délivrance On va briser Les liens Il dit Il est prêt Alléluia Il s'est répandu On a brisé Les liens On a baptisé D'abord On a fait La délivrance Le brisement Des liens Et Le 31 décembre Il était derrière Avec une délégation De 11 personnes Acclamation Applaudissements Il m'a dit Pasteur Je suis en train De construire Parce que je veux Que l'assemblée Sois chez moi Alléluia Et ça c'est le travail De la RTVC Que la gloire Il vienne à Jésus Christ Et le deuxième témoignage C'est celui D'un frère Kwame Kofi Kwadu Augustin Qui a été Authentiquement délivré D'une maladie D'un mal Le frère Est allé au Ghana Et après son retour A son retour Pardon Il a commencé A se sentir mal Il a fait des examens Il s'est trouvé Qu'il souffrait Du Covid-19 C'est ce que Les gens lui ont dit Il a été suivi Traité Mais ça n'allait pas Et il a crié A Dieu Et dans un songe Des gens sont venus Le chercher Je sais que c'est des anges Ils l'ont fait passer Trois fois Par un scanner Lui-même disait Qu'on détachait Les parties de son corps On l'a fait passer Par un premier scanner Après il s'est reconstitué On l'a fait passer Par un deuxième Par un troisième Il s'est réveillé Guéri jusqu'à aujourd'hui Acclamons Jésus Christ Le troisième Celui de Secré A.O. Etienne Qui est dans un village Il est épileptique Il est dans la quarantaine Et il piquait régulièrement Les crises Quand il a cru On l'a conduit A la repentance Au baptême A la délivrance Au début Il cherchait la délivrance Donc Il ne voulait pas bien s'engager Donc il a commencé A repiquer les crises Et je lui ai rendu ministère Je l'ai amené A se réconcilier Avec sa tante Avec qui il était en conflit Et tout Et après cela Frère Pendant un an Il n'a plus jamais Piqué des crises Il est guéri authentiquement Acclamons Jésus Christ Amen Glorie à Dieu Nous allons laisser la place Au missionnaire De Nassian Notre frère Da Glorie à Dieu Frère Le Seigneur Le Seigneur délivre Effectivement De la dépression Le Seigneur est passé Par nous Dans le département Des Nassian Pour délivrer Authentiquement Un frère Dépressif Alléluia Son nom Son nom C'est Kobena Atta Kofi Wilfried Après L'obtention De son bac Il a été orienté A Bondoku Et c'est là Que tout a commencé Il dit Il voyait les choses Deux deux Et après Ça a commencé Il ne se retrouvait plus Les parents sont venus Le chercher Pour aller au village Et du village Du village Il l'a envoyé Chez les féticheurs Les marabouts Pour le traiter Mais ça n'allait pas Il l'a envoyé Au Saint Camille De Bondoku Et on lui donnait Les médicaments Avant qu'il n'arrive A dormir Sans les comprimer Il ne pouvait pas dormir Alléluia Et Son cousin Nous a mis en contact Avec lui Et lorsqu'il est venu Nous l'avons prêché L'évangile Authentique Et il a accepté On a fait Sa répentance Son baptême On a fait Son brisement Des liens Mais avant De faire Son brisement Des liens Il nous a fait grâce Nous avons donné Le livre La délivrance De la dépression Après avoir lu Il a compris Beaucoup de choses Et lorsque nous sommes Passés Au brisement Des liens Après le brisement Des liens Le Seigneur A opéré Des miracles Il a laissé Les comprimés Dans un premier temps Par la foi Il voit Que ça n'allait pas Il a repris Les comprimés Il est arrivé Qu'il devait aller A son rendez-vous Prendre les comprimés Et son oncle Qui l'a aidé Financiellement Aller L'avait refusé Et lui-même Il dit qu'il a regardé Le reste des comprimés Dans la boîte Et il a jugé Il dit C'est la dernière fois Je ne vais plus prendre Les comprimés Mais je vais dormir Alléluia Et quand il a fait ça Effectivement Il s'en va Il dort profondément Il reçoit même des songes Et je vais dire infiniment Merci A Dieu Et de ce qu'il a opéré De ces miracles En délivrant authentiquement Notre frère Que vous venez à ta Que vous venez Le fruit de la dépression Amen Gloire à Dieu Et que le Seigneur Vous bénisse Ainsi là Que Bref Contre-en-du Que nous venons de vous faire Que le Seigneur bénisse Disons merci Ensemble Et les uns après les autres Tu viens insister Sur une chose Qui t'a marqué Père nous te bénissons Et nous te rendons grâce Merci Pour l'ajout De 129 Disciples A la région Du Gontougou Que la gloire Te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Merci Pour les deux motos Acquises Pour la conquête De Gontougou Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Nous te disons merci Pour les 465 villages Dans la région Du Gontougou Que toute la gloire Te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons Nous te disons merci Pour les silos Seigneur A qui Oh Dieu Dans le cadre Dans le cadre Du patrimoine Seigneur Accorder Seigneur A ton peuple Que toute la gloire Te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur nous te bénissons Et authentiquement De la dépression Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur nous te rendons grâce Je disons merci Pour les 8 D'autres fêtes Au nom de Jésus Amen Nous te disons merci Seigneur Pour notre frère Que tu as délivré De l'épilepsie Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons Nous te rendons grâce Pour les 3637 heures Investies dans la prière Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci beaucoup Pour ce frère Que tu nous as permis D'avoir au travers De la RTVC Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur merci Pour les sorties évangéliques Que tu as permis Dans cette région Au nom de 168 sorties Au nom de Jésus Christ Amen Qui a une contribution Un commentaire Une question à poser J'ai une toute petite remarque Concernant le temps investi Dans la prière Je crois avoir retenu Je crois avoir retenu 3636 heures De prières investies Pour une région Je trouve que C'est un peu C'est un peu insuffisant C'est pour une région 3636 heures Je trouve Pour ce qu'on a entendu Concernant le compte rendu Des régions précédentes Le temps qui a été investi Dans la prière Est un peu moindre Donc je ne sais pas Qu'est-ce qui a manqué Qu'est-ce qui a fait Comment on peut justifier ça Par rapport à une région Qui prie Et on a un cumul De 3636 heures Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on peut avoir Comme justification Pour nous parler Un peu de cela C'est un peu ça Ma préoccupation Il n'y a pas Effectivement De justification Ce sont Les heures Que nous avons Totalisées Et que nous avons Présentées Je ne crois pas Qu'il y a Quelque chose d'autre Peut-être que Si les frais Peut-être qu'ils n'ont pas Donné tous Les heures De prière Mais ce que nous avons Recueilli De tous les départements C'est le calcul Là que nous avons Fait ressenti Tu viens de dire Que c'est les heures Qui proviennent De toute la région Ou bien De tous les départements Oui Effectivement Tous N'ont pas donné Les heures Parce qu'à Comme ça Ils étaient à 3000 Donc Ce qu'ils ont envoyé C'est ce que j'ai calculé Sinon Ils n'ont pas Tout donné Donc effectivement La remarque Est normale Pourquoi ils n'ont pas envoyé Ils sont à côté de toi Non Qu'ils répondent Pourquoi tous Ils n'ont pas envoyé Quand on dit Ils n'ont pas envoyé On dirait Que ce sont Nos collègues Qui sont visibles Donne le micro au premier Il y a mon collègue Juste à côté Il dit Qu'il n'a pas pu Comptabiliser Donne-lui le micro Il s'approche La RTVC Le prend Pendant qu'il dit ça 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 rentre dans l'histoire Gloire à Dieu Il faudrait que Nous avons beaucoup prié Mais c'est ce que nous avons pu Enregistrer C'est ce que nous avons donné Mais ce que nous n'avons pas pu Enregistrer là Vraiment On n'a pas pu rendre compte Amen Ce que vous avez pu Enregistrer Lui a été envoyé Gloire à Dieu Mon régional J'ai remarqué Les deux Trois Absences C'est un cas De santé Donc est-ce que tu Faut voir Est-ce que tu t'es préoccupé Un peu De la carte de santé Ma remarque J'ai vu Il y a deux Trois personnes Qui ne sont pas là Mais toutes ces personnes Ont souligné Les cas de santé Est-ce que Tu es au courant De ces choses Mon épouse Il révèle Les cas de santé Tu veux savoir Si il a prié Pour la guérison Ou bien si Il les a amené À l'hôpital Est-ce qu'il n'est pas là On a aussi Même Gloire à Dieu Effectivement Ils ont été consultés On les a amené Effectivement Ils sont sous traitement Comme le missionnaire Nda l'avait dit Sous observation Il avait dit Il était en traitement Y compris Mon épouse Elle est aussi sous traitement Mais ça va Quand il y a l'amélioration Il y a du progrès Dans la santé Gloire à Dieu C'est pour l'entreprise missionnaire Que j'ai demandé ça Amen Gloire à Dieu Que le Seigneur vous bénisse Je voudrais avant tout Vous dire merci Pour le prix Que vous avez payé Pour l'acquisition Des deux motos Que Dieu vous bénisse Je comprends Que le Seigneur A exaucé vos prières L'année passée À cette même période Nous avons reçu Un ministère Nous avons été tous bénis Dieu va nous bénir davantage Amen Ma préoccupation La suivante Dans votre exposé Concernant les villages Nous avons noté Sur 67 villages En fait Dans notre exposition Tu as dit 7 villages En régression Je ne sais pas Si c'est une perte Est-ce que c'est la perte Des villages Ou c'est une régression Ça veut dire quoi C'est des difficultés Que ces villages Là vivent Ou que vous les avez Perdues totalement Si c'est une perte Si tu nous mets un peu Les circonstances Dans lesquelles Ces villages Ont été perdus Parce que c'est Très important pour nous Le nombre même Est vraiment croissant Est-ce qu'il s'est passé Oui Selon le compte rendu De mes collègues Il y avait des villages Qui avaient été implantés Peut-être à 5 membres 6 membres Ou bien 3 membres Maintenant Certainement C'est Les distances Donc Manque de suivi Afin que ces assemblées Ont été Fermées Donc On a tenu une réunion Et j'ai demandé A ce qu'on puisse Travailler Pour maintenir Nos effectifs Donc c'est comme ça Que Nous avons commencé A travailler Et d'autres assemblées Ont été gagnées C'est ce qui a fait Que ça n'a pas été Lamentable Et que nous avons pu Garder nos assemblées Non Nous avons pu garder Nos effectifs Et même augmenter De 100 et quelques Si vous avez constaté Les répentances Et les baptêmes Et les brisements Les lieux sont énormes Mais à cause De ces assemblées là C'est comme si Nous n'avions pas travaillé Voilà ce qui s'est passé Ok La dernière question Parce que C'est les lieux Reculés C'est avec les motos Que nous allons Nous partons Tout ça Donc c'est ce qui a fait ça Donc Dans les années prochaines On va s'arranger Pour ne pas Si S'il n'y a pas De bonne disponibilité On ne peut pas Vraiment Implanter comme ça C'est ce qui est arrivé Dans le compte rendu De ceux qui nous ont Précédé Nos précéseurs C'est ce qu'ils ont dit C'est à dire Que quand ils ont ouvert Le suivi maintenant A poser problème Donc c'est ça Qui a fait que Ça a faussé Nos calculs Et nous n'avons pas Fait assez d'espoir Gloire à Dieu Je voulais en fait Savoir s'il y a Des actions Qui sont en train De être menées Pour récupérer Oui oui Il y a un de nos collègues Qui a dit Qu'il est en train De travailler Pour récupérer Ces assemblées là Donc voilà Ça est dans De bonnes voies Certainement Que Dieu vous bénisse Amen Vous parlez De récupérer Les assemblées Ou bien Les brebis Restaurer Les villages Qui ont été Perdus Est-ce qu'ils sont En train de prier Mener des efforts Pour aller là-bas Visiter les frères Est-ce que Les villages Ils étaient déjà Gagnés Non C'est à toi Non non Comme il a dit Il a dit Que c'est des villages Qui ont été Fermés Donc As-tu posé la question Pour savoir S'il y a des actions Pour aller Voilà Est-ce que c'est ça Qui doit être Son objectif Obliger une vision Pastourale De la chose Quand On entre Dans un village On entre par quoi Par une porte Maintenant Quand on entre Si on gagne une âme Qui est baptisée C'est une âme Qui est de notre Prébi Là on dit Qu'on a Pénétré Ce village Là Et on a implanté Une église Si l'église N'avait pas été Implantée On ne peut pas dire Qu'on a perdu Le village Est-ce que Tu avais Implanté Des églises Avec des dirigeants Dessus Là c'est Là c'est L'un de nos collègues C'est lui Qui pouvait Mieux expliquer Cela Pasteur Blondy S'il te plaît Il faut expliquer Un peu Où L'assemblée Avaient été Est-ce que Est-ce que Des assemblées Avaient été Implantées Avec un dirigeant A la tête Il n'y avait pas De dirigeant Dans Ce village Mais il y a Un frère Qui partait Pour visiter Les frères Donc La localité Ne peut pas Être comptée Comme Une chose Qu'on a perdue Ils doivent Aller évangéliser Il ne faut pas Perder la vision Il existe On a perdu Un village Le problème N'est pas Le village Est-ce qu'il y a Des frères Qui sont sauvés S'ils ont Retrogradé On doit Continuer A y aller Jusqu'à Ce qu'ils Sont sauvés Quand on Implanté une église Sinon On va se décourager Pensant Que Dieu N'est pas là On n'a pas eu L'onction Nécessaire Alors qu'on fait Des mauvais Calcules Quelqu'un N'est pas Dans ta poche Tu comptes Que c'est Un membre De l'église On a voulu Faire ça Le Saint-Esprit A refuser Une localité Adoré 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 là-bas Mais Étant séparé De l'assemblée Qui les accueille Vous me suivez C'est-à-dire que L'assemblée On ne dissout pas L'assemblée Parce qu'une maison A fermé On garde l'assemblée Et on peut aller Adorer Dans une maison Où il y a déjà Une assemblée Mais les membres Savent que Voici mon dirigeant Et puis On trouve Une autre maison L'assemblée Réintègre la maison Là on ne dit pas Qu'on implante Une nouvelle assemblée Non Une assemblée Qui perd Tous ses membres Qui sont partis Dans le monde Ça c'est une autre réalité Mais une assemblée Qui perd Un lieu d'adoration On ne doit pas Dissoudre L'assemblée On ne doit pas Dissoudre L'assemblée Parce qu'elle n'a pas Un endroit On doit chercher D'endroit Même si c'est Sous un arbre Et J'ai déjà suggéré Au frère Que Avec la croissance Nous aurons Des assemblées Des rues Dimanche Ils adorent Dieu Sur la voie Sans bâche Debout C'est-à-dire Qu'ils viennent Tous Leur dirigeant Et là Ils chantent Les cantiques Sur la voie Après Ils adorent Dieu Ils s'élèvent Le Seigneur Ils se séparent On est assemblée De la rue Tant À tel endroit Vous allez voir Quand la conquête Marche Il y a des miracles Il y aura bientôt Une croissance Exponentielle Les autres là Ils s'en vont Là Ils coinnent Le sol Et puis Ils s'en vont Ils exploitent Les rues Qu'est-ce qui nous empêche D'exploiter Les rues Et on chante Les voisins doivent Savoir qu'il y a Une église La dimanche Cinq heures Cinq heures et demie Ils ont fini Alléluia Le frère Théo Ils ont déjà implanté L'église Sous un arbre Oui oui Toi le micro Il disait Que nous avons Une assemblée Sous l'arbre Qui grandit en nombre Ils adorent Depuis près d'un an Et ils grandissent En nombre Acclamation N'acceptons pas Des blocages Inutiles Et on a aussi Une assemblée La maison On a perdu Mais Ils sont dans La même maison Ils adorent Les deux assemblées Dans la même maison Aussi Et chaque assemblée Gagne les âmes Ils grandissent Aussi en nombre Oui L'enjeu C'est les âmes Ce n'est pas Le village Les âmes Est-ce qu'il y a Les âmes là-bas Le ministre De l'information M'avait dit S'il y a Les âmes là-bas Les âmes Quand le gars Là a dit Les âmes J'ai compris Que Dieu Si je dois décider Je décide Il ne faut pas Comter sur les mondes Il y a Les âmes Là-bas Ça veut dire Que tant Qu'il y a Les âmes Nous avons La localité Et c'est pour Cette raison Que Les missionnaires Doient prendre au sérieux Les gens Qui décident De rester avec lui Est-ce que nous sommes À ça Tu as quelqu'un Il est honnête Son plan C'est de Léanchine Ne compte pas Trop sur lui L'oeuvre Arrivée Au niveau Les gens Doivent Décider Qui vont Rester Avec nous Est-ce que nous sommes À ça Si les Matthieu Lachille Les Théos Sont des missionnaires Aujourd'hui C'est cet engagement Là Mesdames M'a dit Moi je vais Aller au ciel Je dis Je n'ai rien A te donner Pour manger Il dit Non Ce n'est pas Ce qu'il cherche Ok Et le voilà Les âmes Quand quelqu'un Dit Je suis avec toi Là Il ne faut pas T'amuser S'il a des défauts Tu corriges Tu corriges Tu ne l'abandonnes pas Suivant Merci Vous avez fait Beaucoup d'efforts Nous avons Entendu Tout ce que vous avez fait Mais j'ai une préoccupation Chaque fois Qu'on vous pose La question Vous dites Mes collègues Mes collègues Mes collègues En tant que dirigeants Régional Et avec deux motos Est-ce que vous avez pu vérifier au moins Ces villages là Avec ces collègues là une fois Que Dieu te bénisse Est-ce que je me suis bien exprimé Tu peux ajouter Que je pose cette question Parce que Je pose cette question Parce que ça peut nous aider Nous qui sommes les régionaux Donc Quelle est La réponse Que tu donnes Gloire à Dieu Il faut dire que Les frères sont merveilleux Ils sont aux côtés Des missionnaires Pour les aider Dans la conquête Et ils parcourent Les distances Avec eux Si nous avons Deux motos Bien sûr Dieu nous a bénis Avec une moto Il y a des frères aussi Qui donnent Le service de leur moto Et nous allons faire La conquête Donc souvent Les villages sont Très éloignés C'est ce que j'ai signifié Dedans Donc C'est ce qui crée Un peu les difficultés Sinon Nous voyons J'aime beaucoup À moto Voilà Donc Ce que Le doyen Me demande ici Vraiment C'est C'est un peu difficile Qu'est-ce qui est difficile Tu vois Il revient Il te pose une question Tu dis Qu'il te demande Ma question Est-ce que vous avez Vérifié Ces sept villages Là au moins Vous avez vu Les armes Qui sont dedans Ce sont nos collègues C'est pour ça Que tu vous as donné Deux motos C'est ça non Donc c'est ce que Je veux savoir Ce sont nos collègues On leur fait confiance Ils travaillent avec nous Mais quand il s'agit Des armes Est-ce que Toi-même Tu es allé Avec eux Pour vérifier Surtout Surtout Que tu as dit Que vous avez Deux motos Surtout Que vous avez Deux motos Les motos Font quoi Même si C'est loin Vous êtes allé Là-bas Une fois Et puis La moto Est tombée En panne Non Réponds A cette question Parce que Gloire à Dieu Le Saint-Esprit Peut l'utiliser Est-ce que Tu visites Fidèlement Les localités Gloire à Dieu Tu as fait Combien Tu as fait Dans ce village Combien de fois Non Dans les villages Mon frère Blondé A parlé Non Je ne suis pas Arrivé Dans ce village Là C'est ce qu'il Vraud Il voulait savoir Non Je ne suis pas Arrivé Là-bas Les hommes Attendent Le vrai berger Il se dit Que ça Ce sont Les apprentis Quelqu'un Mentionnait Les gens Avec qui Tu buvais Le coutou Après Je suis Votre leader Les gars Se demandent Ce n'est pas Le Le buveur De Bangu Là Donc quand Tu pars On dit Voilà Leur 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 La maison Où tu vas Manger Les gens Vont faire Confiance A celui Qui vous a Reçu Que quand Le grand Pasteur Arrive Là C'est là-bas Qu'il dort Si tu dis A quelqu'un Je vais prier Pour toi Il croit Ok Vraiment Merci Beaucoup Pasteur Gougo Nous allons Corriger Non On ne va pas Corriger On va Apprendre Nous allons Apprendre Et je vais Rendre visite Il va aller Dans ces localités Quand les frères Vont m'aviser De ces problèmes Tu as déjà raté On ne doit pas T'aviser Tu vas Tu dis au frère Je vous rends Visite Demain Expliquez Comment vous faites Les autres Vous regardez Le frère Gougou Se battre Se débattre Avec quelqu'un Qui veut Glisser Ou bien Vous êtes Comme lui Donc je vais Visiter Ces localités Raoul Où est-il Viens Dis Comment tu visites Les églises Et Rends tes moyens Est-ce que tu visites Les églises Dis-nous Comment tu fais Avant de visiter Les villages J'ai averti D'abord Les déjeux Qui sont là-bas Et En ville Nous prions Pour cela Et Fait pour nous Avant notre départ Et nous planifions La date Des visites Donc Chaque localité Sait Quand nous venons Donc Quand nous partons Selon Le capacité Fils Le programme C'est évangélisation Ils disent L'heure L'évangélisation Et donc On va On évangélise On leur confie Les armes Et on continue Donc On donne La date De la visite Le programme De prière Pour la visite Et puis Une équipe En vie Nous accompagne Pour la visite Gloire à Dieu Au niveau De toute la région Spirituelle De l'UFU Je fais Deux tournées Par an Dans l'année Une première tournée En début d'année Et une deuxième tournée Vers la fin de l'année Et quand les dirigeants Des départements Me signalent Qu'il y a un problème Dans un village Et je leur dis De faire le programme Que je viens Et je prends Le missionnaire Et nous rentrons Dans ces villages Là pour résoudre Les problèmes Gloire à Dieu Bon maintenant Nous autres Au début Non moi 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 Au début Je partais Dans les villages Même Mais maintenant Les frères Viennent Dans le département Et puis On rend ministère Je me rappelle Une année On devait aller Dans un village Où il n'y avait Pas de véhicule Qui était A une quarantaine Des kilomètres A pied Non je ne sais pas Si tu te rappelles A cette époque J'étais appelé J'ai dit Il n'y a pas de voiture Qui va là-bas C'était pour aller Implanter l'église Est-ce qu'on ne peut pas Implanter à distance Et il m'a posé La question Est-ce que les frères Se déplacent de là-bas Pour venir chez toi Il a dit oui Il a dit Si tu veux qu'ils te prennent Au sérieux Il faut partir Et nous avons pris Le véhicule Nous sommes descendus Quelque part Et puis le reste Du trajet On a payé Les léquins On a fait 40 kilomètres A pied En tout cas Quand nous sommes arrivés Quand nous sommes arrivés Vraiment Les frères Nous ont accueilli Les poulets Mais tu manges Tu t'es dit Maintenant Et le retour Jésus-Christ C'est ça La conquête Bon Nous sommes arrivés À un stade Où je ne fais plus ça Je convoque Je leur dis De venir Que j'arrive Dans le département Ou bien Dans la sous-préfecture Et viennent Et on rend Ministère On retourne C'était au début Qu'on faisait comme ça Non Il faut continuer Avec ce qui t'a donné Des poulets Si tu continues Un jour Ça sera Les bœufs Et les voitures Bon Une manière Dis Que frère Ce qui a réussi Fais de ça Ton point fort Quand nous étions À Berthois Quand un frère Quitte Yaoundé Pour venir À Berthois Non Même si Les faibles Là-bas Nous l'accueillons Quand ils prêchent On ouvre Attentivement Les oreilles Les frères Qui viennent De la ville C'est des grands Nous sommes allés Au Niger Dans un village Qui était avec nous Le matin Les gens Ils présentent Les doléances Comme si C'est le gouverneur On n'a pas De marché Nos Votre Les roues Sont gâtées J'ai dit Au missionnaire Tu leur as dit Que nous sommes qui Donc Non Je pense Qu'il y a Il faut apprendre À rendre visite Aux églises Même ce que Daniel fait Là C'est insuffisant Deux Tournés Par un Dans certains villages Il faut vivre Avec les gens Tu parles ici Tu vas là-bas Tu parles ici Tu vas là-bas Tu parles ici Tu vas Quand j'étais à l'est J'allais Dans les villages Je reste là-bas J'étais même pas Missionnaire C'est-à-dire On m'envoyait On m'envoie Je vais Je vais On va au champ On se travaille au champ Le soir Je prêche Les villageois Ils vont au champ Je ne peux pas rester Ils ne me disaient pas D'aller Moi-même Je me dis Je suis venu Voir les gens Qui partent au champ Le matin Je ne peux pas rester Donc je vais avec eux Quand on revient là Ils préparent Parce que Quand on revient du champ Ils préparent Selon le rythme du village On mange 19h On bombarde Là je prêche avec eux Et c'est peut-être Après Trois jours Le dirigeant Me trouve là-bas L'église de Tumudi On envoie les gens Ils prêchent Une semaine Je viens conclure Vendredi, samedi, dimanche On est plantes Tu as vu ça ? C'est-à-dire qu'il faut Faire des choses Solennelles Qui marquent les esprits Pourquoi Envoie-t-on un missionnaire ? C'est pour qu'il y ait Quelqu'un qui reste Avec le peuple Qui reste avec le peuple Donc Les visites régulières Apportent La solution Ou alors On prend Un On l'amène en ville On le ramène au village Les gens vont L'ancien sera celui On gagne les âmes On implante les assemblées On dit que l'implantation Des assemblées Pérennise L'oeuvre La consolide Tu gagnes les âmes Sans implanter Les assemblées Il n'y a rien Il n'y a rien Tu ne rends pas visite On va t'oublier Qui d'autre a une question ? Une question Un commentaire Oui C'est au sujet De dirigeants La remarque Tout à l'heure Que Quand la question Lui avait été posée Concernant les heures De prière Il a demandé Que Chacun Chacun Vienne répondre De pourquoi Il n'a pas Calculé Les heures de prière Pour les lui envoyer Or Ici Quand nous arrivons Ici Nous nous rassurons Que Tous les calculs Ont été déjà fait Pendant un an Où les prières N'ont pas été Acheminées Vers le dirigeant Là Là Vraiment Ça ne m'a pas béni Et Appeler chacun A répondre De pourquoi Les calculs N'ont pas été fait J'ai trouvé Que Ce n'est pas juste J'ai vu un peu Comme le dirigeant En train de rabattre Cela Sur les autres Etant la tête C'est lui Qui devait faire tout ça En complicité Avec eux Pour que cela Ne soit pas ici Donc la remarque C'était que Qu'il ne rabatte pas Les choses Sur ses autres collègues Mais qu'il voit ça Comme Venant de lui-même D'abord Amen Merci beaucoup Merci beaucoup Je voudrais rendre grâce à Dieu Pour tous ceux qui sont passés Qui nous ont édifiés Et tous ceux qui vont passer Qui vont continuer à nous édifier Nous venons De la région de Kabadougou Je suis Votre frère Goubeau Marc Envoyé Par le leader Boniface Menier Dans la région de Kabadougou Pour l'aider A conquérir Cette région Et un peu plus tard Il m'a amené Les collaborateurs Mais je me présente encore Je suis marié Père de quatre enfants Mon épouse n'est pas là Pour des raisons de famille Vous pouvez l'en excuser Donc je suis venu Avec les conquérants Je vais donner la parole A chacun Pour se présenter A vous Gloire à Dieu Je suis le frère Akeyao Kwasiluk Je suis A Kaniasso Je suis missionnaire A Kaniasso Et je suis marié Légalement Père de Quatre enfants Mon épouse Vient d'accoucher Le samedi dernier Raison pour laquelle Elle n'est pas avec nous Amen Gloire à Dieu Je suis votre frère Yesambi Trato Noël Missionnaire Aminian Chargé pour la grande conquête Du Kavadougou Auprès du pasteur Goubo Je suis marié Père de trois enfants Mon épouse A l'aide Donc elle n'a pas pu être là Amen Gloire à Dieu Je suis Conan Auxerge Je suis Missionnaire Je suis Basé Auxerge J'aide le pasteur Goubo Dans la conquête De la région Je suis Marié Père de deux enfants Et mon épouse Otre une grossesse De huit mois Le mois prochain Elle doit Accoucher Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je suis Le frère Badiagbo Bienvenue Missionnaire Dans le département De Samatigila Je suis Marié Pas d'enfant Je vais donner Le micro A mon épouse Elle va se présenter Gloire à Dieu Je suis La soeur Traoré Aïcha Julie Épouse Badiagbo Missionnaire Numéro deux A Samatigila Amen Gloire à Dieu Je suis Votre frère De Tobissa Fabrice Dirigeant De notre oeuvre Atienko Mon frère Disciple C'est le pasteur Gisambi Aminian Gloire à Dieu Je suis Votre frère Adai Kwasi Sébastien Je suis Parfait Le disci Pasteur Mené Je suis Chargé De la mission De la conquête Dans le département De Mardinani Je suis Marié Et pour le moment Nous n'avons pas D'enfant Mais nous avons Un enfant Qui est en cours Alléluia Donc Je rectifie Que mon faisait De disciple C'est le pasteur Mené Boniface Nous vous présentons D'abord La région Du Cabadougou La région Spirituelle Du Cabadougou Est limitée Au nord Par le Mali Au sud Par La région Du Bafing A l'est Par Par la Bagouie A l'ouest Par la Guinée La région De Cabadougou Est située Au nord Ouest De la Côte d'Ivoire Nom de région Administrative Deux C'est-à-dire La région De Cabadougou Et La région Dans laquelle Notre frère C'est La région Du Follon C'est bien Dit par lui-même Le but De la phase Trois La part De Diener Est de 23 347 Disciples A gagner Effectif De la région Je ne vous Fais pas ce Commentaire Avant de vous Donner le chiffre Je ne vous Demandez pas Non plus De ne pas Intervenir Désignation 2021 Nous étions A 705 Je prends 2021 Parce que Tout le monde Sait que Le Cabadougou Règne depuis longtemps Mais nous avons Eu Des crises Aiguë Dans la région Et dans l'oeuvre Ce qui a fait que L'effectif N'a pas été Jusqu'en 2021 Comptable Pour ceux Qui sont partis Aiguë Ils assemblent Un peu Donc Nous prenons Ce chiffre là Qui était Comme notre chiffre Standard 2021 On devrait Signaler 705 Ames 2022 Nous passons A 806 Plus 101 Ajout Nombre d'assemblée Nous totalisons 13 assemblées 2021 2022 16 assemblées Plus 3 Localité Atteinte En 2021 Nous avions 14 localités En 2022 Nous en avons 18 Plus 4 Nombre Département 7 En 2022 21 7 Pas d'ajout Pas d'ajout Nombre Des sous-préfectures 3 Précédemment 4 C'est-à-dire En 2021 4 En 2022 Plus 1 Nombre Des villages 6 Ateint En 2021 7 Aujourd'hui En 2022 Plus 1 En ce qui concerne Les activités De la région Nombre De campagne Ou Sortie D'évangélisation Nous avons Totalisé 73 Nombre De retraite Seule Avec Les dirigeants Ou Toute L'église Nous avons Totalisé 66 Nombre De croisades Des prières 20 Nombre De chambres Des prières Nous en avons 5 Dans le Kabadougou Nombre De Des prières Investies 11 334 Heures 18 10 minutes 59 Secondes Nombre De jeunes Nous avons Participé A Tous Les jeunes Que L'église A décrété Les derniers Les derniers jeunes Nous avons Eu De 1 A 40 Jeunes 40 jours De jeunes De 3 A 40 Jours De jeunes Mais Particulièrement Nous avons Eu 7 frères Qui ont Gêné 40 Jours Nombre De dot 1 Nombre De mariage Célébré 1 Nombre De répentance 70 Nombre De baptême 48 Nombre De brisement Des liens 51 Nombre De naissances 3 Nombre De décès Gloire à Dieu 0 Activité SEMEUR Une retraite Avec le régional A été effectuée Pour marquer De leur activité Sinon Les SEMEUR Ont contribué Régulièrement A toutes les rencontres De l'église Ils font De leur répétition Comme il y a des élèves Dedans Les mercredis Et samedi Activité Des enfants Sortie D'évangélisation Pour les enfants Visite Du leader 0 Parce que nous L'avons pas eu Convention 0 Renversement Des principautés Toutes Les églises De la localité Ont participé Pleinement Au renversement Des principautés Que l'église A organisées Par Le leader Autre activité L'église A organisé Des journées Des prières Ce que nous Avons appelé Par le passé Des sièges Des prières L'église A aussi Organisé Un week-end De salut Et De guérison Qui avait Pour but Sinon Pour thème Jésus-Christ Libère Les captifs Qui a vu Le salut Des dix âmes Qui sont Actuellement À notre portée Ça veut dire quoi ? Comme c'était À l'heure Des vacances Petits congés Certains sont partis Mais ceux Qui ont S'en resté sur place Ont été Baptisés Et on a déjà fait Le brisement Des liens L'église A reçu La visite Du pasteur Gougoua Achille Avec sa délégation Pour un ministère Pour un ministère D'enseignement Sur Comment travailler En tant que En tant qu'une équipe Autour du dirigeant Comment travailler En tant qu'une équipe Autour du dirigeant Je vous rassure Je vous rassure Que ce passage Nous a fait du bien Ça nous a Vraiment galvanisé Et ça nous a mis Au travail Les acquisitions Une caméra Numérique Pour la RTVC Nous avons déjà envoyé Deux de nos frères En formation ici Comme ils sont des élèves Nous cherchons Ceux qui sont libres Pour pouvoir amener A bien ce travail Sinon Ils font ce qu'ils peuvent Acquisition toujours Achat D'une moto De seconde main A Kaniasso En ce qui concerne Les témoignages Nous en avons un peu plus Mais je vais commencer Par un témoignage Qui m'a édifié Nous avons une soeur Qui ne sait pas lire Et écrire Et quand le leader A lancé Il fait 180 actions De grâce Il m'a dit Comme il ne sait pas lire Et écrire Il prend bique Il prie Action de grâce Elle marque un trait Elle prie Action de grâce Elle marque un trait Deux actions de grâce Elle marque un trait Parce qu'on lui a montré Ce que c'est que les actions de grâce Non, ce n'est pas lire et écrire Elle a marqué 180 traits Et elle a accompli Son devoir Des actions de grâce Merci beaucoup Pour l'encourager Je lui dirais Je lui dirais que vous l'avez encouragé Une soeur A été guérie Authentiquement De La tuberculeuse C'est une maman D'un frère Elle ne se séparait pas De ses comprimés Même quand je l'ai mis Sous le jeûne Elle me posait la question Est-ce qu'elle peut prendre Comprimé Je lui ai dit Laisse-le comprimer Dieu va travailler Quand elle a fini On l'a baptisé Parce que c'était Combiné Un jeûne De baptême De répentance En même temps De brisement indien Quand elle a fini Sur le lieu Du brisement indien La tuberculose A disparu Jusqu'à aujourd'hui Elle ne prend plus De comprimés Elle est à Chez la 7AP C'est où ça ? Dieu coué J'en ai parlé Avec La 7AP Pour elle Elle va me rendre compte Tout à l'heure peut-être Gloire à Dieu La conversion D'un féticheur Je passe le micro A Djezambi Gloire à Dieu Que le Seigneur nous bénisse Et Le Seigneur nous a permis En Cette fin d'année 2022 La conversion D'un chef de famille Un musulman Et La conversion D'un féticheur Alléluia Et cela a commencé Par Une délivrance Que Dieu nous a accordé Pendant les 40 jours De jeûne complet Du ministère C'était Le 15 Le 15 novembre Et après la prière Nous étions allés Dormis Et frère Dans un songe Le Seigneur M'a permis De rencontrer L'homme fort Que je cherchais Depuis 2017 Alléluia Et Nous avons Eu Beaucoup de combats Et Beaucoup de victoires Mais Cet esprit là Nous l'avons cherché Et je me suis promené Un peu Dans la région Du Follon J'ai constaté Que Le Follon Est un trou Un gros trou Dans lequel Habite Un serpent géant Qu'on appelle Minignan Et Minignan Est adoré Par tous les habitants Du Follon Alléluia Et ce jour là Après que nous avons Prié Sévèrement Que je suis allé dormir Frère Dans le songe Le Seigneur M'a permis De rencontrer L'Esprit Qui régnait là-bas Et J'étais à moto Avec ma fille Notre première fille Et on partait Dans la ville Et on arrive À un carréfou On a trouvé Les plumes d'oiseaux Et j'ai garé La moto Quand on a avancé On a vu que c'était Un hôtel Et il y avait Du sang Qui était partout Et on a prié Pour détruire Quand on a Emprunté la moto On a pris Une direction Quelque temps On voit un bébé Qui était assis Sur Le guidon Et j'ai dit À l'enfant Mais Quand on venait là Est-ce que Le bébé était avec nous Elle dit non Nous étions deux En même temps Ce bébé là Commençait À enlever Comment dire La déventure De la moto À la minute Nous étions Retrouvés à terre Alléluia Et quand on est tombé J'ai saisi le bébé Pour ne pas Qu'il se blesse Or le bébé En question N'était pas un homme C'était ce monstre là Le temps de regarder Derrière Pour voir si Graciel n'est pas blessé Je me retourne Et le bébé Dans ma main Est devenu Ce gros serpent Il était tellement Un homme Que c'était difficile De le maintenir Mais Comme je le cherchais Depuis que Le Seigneur m'a permis De l'avoir J'ai lutté avec lui Jusqu'à ce que Je réussis à enlever Sa tête Alléluia Frère Quand j'ai enlevé sa tête Le ventre du serpent Pouvait quitter ici Et faire Trois mètres Nous l'avons déchiré Et tout était Dans son ventre Les richesses En tout cas C'est comme Quelque chose Qu'on a mis Dans le frigo On l'a enlevé Tout On l'a dépouillé Et on l'a jeté Frère Deux jours après Un monsieur Un musulman Qui n'avait jamais A qui on n'avait jamais Parlé de l'évangile Et Qui était en prison Il était Il gérait Une coopérative Et Il a fait les dégâts Ils l'ont mis en prison Arrivé en prison Le Seigneur Se révèle à lui Et il lui dit Je t'emmène en prison Pas parce que Je voudrais que tu restes ici Mais c'est pour te sauver Et il lui a prêché l'évangile Il lui a parlé de la rédemption Du salut De la vraie répentance Et de la formation des disciples Il a écrit toutes ces choses Et à la veille de son procès Le Seigneur lui a dit Va Le temps d'année Qu'ils vont te donner Moi je vais te faire sortir d'ici Et quand il est arrivé Après le procès On lui a donné dix ans Et Après cela C'était en 2019 Et en 2022 Février 2022 Le monsieur à qui on l'a donné Dix ans De prison Il est sorti de la prison En février 2022 Alléluia Mais je voulais souligner que En 2021 En octobre 2021 Nous sommes arrivés dans son village Le village s'appelle Kamangwe C'est à 13 kilomètres de Tianko Où on a eu une assemblée Nous avons fait une campagne On a prêché l'évangile On a gagné une jeune dame Avec ses deux enfants Alléluia La salle était pleine Mais personne d'entre eux N'a accepté Jésus Frère C'était difficile Qu'on prêche Parce que La langue de là-bas Est tellement difficile Nous étions à la recherche Des gens Pour nous aider A traduire La langue locale Et frère Et donc c'est la jeune fille Là qui était dans le village Mais nous avons fait trois jours Nous avons prié Pour posséder Le village Et c'est comme ça En février Le monsieur sort de la prison Il arrive au village Il y a une école primaire là-bas Où les gens qui prient Se trouvent Il est parti avec eux Et après qu'il a prié avec eux Il leur a demandé une chose Il dit Mais avec tout ce que j'ai écouté Je vais vous poser une question Et si un homme Qui a cru Et qui est persécuté Qui est troublé par les hommes Quelle est donc sa réaction Les gens lui ont dit Si tu ne réagis pas Ils vont continuer à te persécuter Il faut que tu réagisses Et il leur a dit C'est pas ce que Jésus lui a dit en prison Jésus lui a dit Qu'ils l'ont persécuté Ils l'ont frappé Mais il n'a fait qu'à De tout cela Donc si lui doit Réagir C'est qu'il ne peut pas suivre Jésus Et quand il est sorti de là Il n'est plus jamais allé avec ses hommes Donc il cherchait maintenant Les vrais enfants de Dieu C'est comme ça Un jour il a rencontré un frère Un gendarme Et il était en train de lui expliquer Sa vie Et le frère lui a dit Tiens tiens tu es intéressant Je vais appeler le dirigeant De Tianko Pour te mettre en contact avec lui Et le frère en question Lui a donné Le numéro du dirigeant Et le monsieur lui-même A appelé le dirigeant Et il lui a donné rendez-vous Alléluia Mais bien avant que Le dirigeant ne vienne Pour le rencontrer C'est un boutiquier Il était à la boutique Et depuis ce jour Je vous assure Il faut sauter les détails Il y a beaucoup de détails Gloire à Dieu Ça nous est loin De la gloire du témoignage Et donc quand le dirigeant Est venu Pour lui prêcher l'évangile Il avait déjà invité Le féticheur Et ils ont reçu l'évangile Et quand ils ont reçu l'évangile Les deux ont dit oui à Jésus Le féticheur Le féticheur en question Avait entendu Un message du passeur Menier A Saint-Pédro De la part de son ami Et donc il a demandé A celui qui lui a prêché l'évangile Le dirigeant de Tianko Que Ton message est comme celui Dont j'ai entendu Le message à Saint-Pédro Et le dirigeant lui a dit C'est le passeur Menier Boniface Il a dit oui Il a dit oui C'est lui Il dit Je suis son petit-fils Alléluia Et les deux ont cru Enclamations pour Jésus Frère Dès que le féticheur a cru Sur le champ En sortant de là Il a ramassé tous ses fétiches Et il a les brûler Et quand il a fini de brûler Les fétiches Il est rentré dans le jeûne Et on a fait Le dirigeant de Tianko A fait leur répentance Et Aujourd'hui Ils sont dirigeants De l'assemblée Qu'on a implanté Dans ce village Alléluia Et frère Depuis ce jour Le Seigneur a commencé A nous visiter Il y a des âmes A qui on a prêché Depuis 2017 Qui ont commencé A venir à la maison D'eux-mêmes Pour dire que Ils sont prêts maintenant Et Jusqu'à cette période-là Jusqu'en En janvier Au 5 janvier Nous avons Gagné 11 personnes A Christ Acclamation 11 musulmans Une famille Ce monsieur-là Il est marié Il a 12 enfants Et sa femme Enceinte Sa femme aussi A accepté L'évangile Ses enfants Ont aussi Du oui à Jésus Et nous sommes en train De travailler avec eux Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Amen Je vais donner le micro A Passeur Ake De Kaniasso Et le frère Seigneur Se prépare Pour une soeur Qui est délivrée De la sorcellerie Authentiquement Gloire à Dieu Et il n'est ce n'est pas long Parce que le temps est parti Il faut dire que le Seigneur A aussi A travaillé à Kaniasso Avec nous Et quand nous sommes partis En mission à Kaniasso C'était difficile A pénétrer ce peuple Dans tous les coups Où on rentrait Ils nous chassaient Donc quand notre allocation Vient pour aller chercher Ils ne nous donnent pas Donc on est obligé De marcher à 15 kilomètres Pour aller à Samatigla Pour aller faire le retrait Pour se coiffer À cause de l'évangile Ils refusent Mais grâce On a rendu à Dieu Aujourd'hui Le Seigneur a fait la grâce Il y a 10 musulmans A Kaniasso Qui sont convertis Et on a guéri Dieu a guéri Un musain On a eu un musain Monsieur du nom de Gerasiba Moussa Près de 5 ans Il ne marchait pas Et il a ouvert ses yeux aussi Alléluia Et en novembre dernier Dieu nous a donné 13 agneaux Qui viennent fidèlement À l'Assemblée Amen Alléluia Donc on nous signalait Qu'il nous manquait Une minute C'est qu'on a dépassé Même Pardonnez-nous Donc Chers collègues Chers amis Voici ce que Jésus-Christ a fait Dans la région de Cabadougou Nous vous remercions De vos écoutes Amen Disons merci à Jésus Nous te donnissons Nous te rendons grâce On a tenu la peine De faire ce bilan Déposé dans la main De ton serviteur Au nom de Jésus-Christ Amen Qui a Une question Une vraie question Parce qu'il a déjà plairé Qu'il ne faut pas poser Beaucoup de questions Et il s'est efforcé Pour que ce soit clair Grâce à Jésus-Christ